Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la smartwatch Lemfo, l'M10. Alors Lemfo c'est une marque que vous ne connaissez probablement pas et pourtant c'est des spécialistes de la smartwatch. On va retrouver à l'intérieur de celle-là la possibilité de mettre votre puce 4G, c'est quand même pas rien, 1Go de RAM, jusqu'à entre 16 et 32Go de stockage, un processeur médiathèque, un grand écran, bref tout ce qu'il faut pour faire en théorie une bonne smartwatch aujourd'hui. Une des premières choses que je voulais vous montrer c'est le bracelet. Alors le bracelet est extrêmement simple, c'est le moins qu'on puisse dire. On est sur un tissu stretch ici mais qui s'adapte extrêmement bien à la forme de votre poignet et surtout qui va vous permettre d'avoir des niveaux de serrage extrêmement faciles, une bonne granularité pour pouvoir maximiser la tenue lorsque vous faites du sport. Vous allez pouvoir le serrer peut-être un peu plus fort en fonction de ce que vous avez envie ou lâcher un petit peu de leste dans la journée et ça tient vraiment très bien, vous pouvez secouer, ça ne bouge absolument pas. Alors certes c'est pas aussi raffiné que du cuir, mais du coup j'avoue bon point pour la partie bracelet ici. Si le design est tout à fait correct, en tout cas au niveau du cadran, moins bon point pour l'épaisseur, on dépasse assez largement le centimètre. Alors certes à l'intérieur on a quand même une batterie de 700 mAh ainsi que la capacité de mettre une puce 4G. Vous avez d'ailleurs le petit tournevis qui est fourni avec. Mais bon c'est sûr c'est pas la montre la plus discrète que j'ai vue jusqu'ici. De l'autre côté vous allez trouver les boutons d'action, de démarrage, de retour au précédent, le microphone, parce que vous allez bien sûr pouvoir communiquer avec cette montre. Vous avez ici une petite caméra, je vous ferai un petit test après, et la possibilité de faire tourner la molette mais sans que ça ne serve à rien. L'écran est quant à lui plutôt réussi, 1,82 pouces pour une résolution de 360 par 320, donc c'est vraiment très correct. Ici vous avez les principaux menus sous forme de nuages, alors c'est relativement accessible, du coup il n'y a pas de texte, il y a uniquement des icônes, c'est sûr c'est plus sympa pour la traduction au niveau international, et on arrive à s'y retrouver quand même assez facilement. Au début il y a certaines icônes sur lesquelles il faut tâtonner, mais au global ça reste quand même assez intuitif. A partir de l'écran d'accueil, désolé mon fond d'écran est pourri, si vous naviguez de haut en bas ici, vous avez les menus qui concernent la montre directement, donc vous avez l'heure, ça c'est classique, si vous avez votre puce 4G à l'intérieur qui est bien connecté, identifié, le pourcentage de batterie restant, le Bluetooth, ici l'activation des fonctions principales, le Wi-Fi, le GPS, etc. Ici la possibilité de nettoyer les tâches en cours d'exécution, l'accès à la musique, au contrôle de la musique, et à la météo qu'il faudrait que je paramètre. En naviguant vers la gauche, vous allez retrouver vos notifications, donc les notifications mail ou les notifications de la montre, mais vous allez aussi pouvoir recevoir des informations d'autres applications, comme par exemple Twitter, WhatsApp, etc. Je ne vais pas vous montrer tous les menus, parce qu'on va y passer la journée, là vous avez les menus d'identification de connexion de la montre, donc voilà vous allez dans connect, etc. et vous allez avoir toute une procédure à suivre. Là je vais vous en montrer quelques-uns, ici vous avez les applications dédiées directement à la montre, il y en a extrêmement peu malheureusement, vous allez retrouver les principales comme Facebook, Twitter, etc. Voilà, WhatsApp et YouTube, et à part ça c'est terminé malheureusement. Hop, vous allez ici avoir l'appareil photo, donc vous avez une caméra de 2 ou 5 mégapixels dessus, pour réaliser des vidéoconférences, et voilà, puisqu'on a une puce 4G dans l'absolu intérieur, en tout cas vous allez pouvoir mettre la vôtre, autant avoir la vidéo avec, et franchement c'est tout à fait honnête, pour une caméra de ce type là, je me serais tendu à beaucoup moins précis, mais ça reste quand même de l'univers du très correct, on n'est pas au même niveau qu'un smartphone évidemment. Hop, ici vous allez pouvoir aller bien sûr sur Internet, sauf que par défaut il est mignon, mais il m'a mis sur le Google chinois, et ça effectivement ça ne va pas particulièrement m'aider, d'autant que Google en Chine, je ne suis pas convaincu que ce soit le moteur le plus recherché évidemment, hop, voilà, donc vous avez pas mal de choses accessibles, je vous montre ça rapidement, c'est juste pour la démo, alors forcément la saisie n'est pas fantastique, dans la mesure où le clavier est quand même tout petit, je vais vous montrer ça, là visiblement ça met un peu de temps à charger, ça dépend du site sur lequel je me trouve, c'est lisible, c'est le moins qu'on puisse dire, vous pouvez voir le défilé des textes, j'espère que vous, vous arrivez à voir sur votre écran ce que moi je vois, mais le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très très lisible. Voilà, je vous montre l'interface de saisie, vous allez voir effectivement, il faut quand même avoir des doigts de fait pour arriver à saisir correctement, mais je vais essayer d'écrire à vie. Bon, il y avait écrit automne avant, mais là il y a écrit automne à vie express, ça a quand même fonctionné. Ici vous allez retrouver la visionneuse pour les photos, que vous avez déjà prise ou insérée directement sur la smartwatch, hop, là donc c'est le bouton précédent, vous avez deux menus de téléphonie habituel, ici vous allez pouvoir composer votre numéro, enfin le numéro que vous voulez appeler évidemment, et là recevoir des SMS. Ici vous avez votre carnet d'adresse, là vous allez pouvoir programmer le réveil, ici vous avez les paramétrages supplémentaires, voilà son, affichage, le niveau de luminosité, qui est franchement très très correct, application, connexion, etc, navigation par geste, bref, il y a pas mal de petites choses, je vous montre pas tout, je vous fais juste défiler les menus, arrêtez-vous, mettez pause sur la vidéo si jamais vous voulez en voir plus. Enfin à ce niveau-là vous allez trouver les menus dédiés au sport, qui sont alors corrects au sens où vous allez pouvoir choisir quand même un assez grand nombre de sports, donc vous l'avez vu, la course, la course en intérieur, le vélo, le basket, alors ça c'est aussi assez original, le foot, alors le ping-pong, c'est au-delà de l'original, mais montre chinoise, montre asiatique, sont quand même assez fort, c'est le moins qu'on puisse dire en tennis de table, badminton, voilà, corde à sauter, bref, ce que moi je regrette, malheureusement, c'est toutes les fonctions historiques, toutes les fonctions d'analyse qui sont aux abonnés absents directement sur la montre, malheureusement, et vous allez voir, c'est pas mieux sur l'application, et ça c'est vraiment dommage. Alors voilà l'application WeWatch 2 qui s'interface avec la LM10, et comme je vous le disais, ça va vraiment être court sur patte, vous avez très peu d'informations, vous avez bien sûr l'autonomie de la batterie, quelques informations sur ce que vous avez réalisé comme parcours récemment, ici la possibilité de choisir des cadrans, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs adaptés à la smartwatch, puisque là pour le coup, c'est une rectangulaire que j'ai, et pas une ronde, mais vous allez quand même pouvoir lui appliquer les cadrans qu'on a ici, là vous allez trouver quelques informations supplémentaires sur le sport que vous avez pu faire jusqu'ici, mais très peu d'informations en plus que ce que vous avez là, c'est très très court sur patte malheureusement, regardez, il n'y a strictement rien derrière quand vous appuyez, et vous allez pouvoir activer les fonctions même de la montre, directement dire le sport que vous êtes en train de pratiquer, et le lancer, bon allez, c'est un peu plus pratique, mais enfin franchement, ce n'est pas avec ça malheureusement, qu'on peut faire quelque chose de très sérieux je trouve, et ici vous allez avoir quelques paramétrages supplémentaires. Voilà une marche que j'ai faite en extérieur avec la montre, hop, donc vous avez ici, voilà l'historique des activités, alors il n'y a pas énormément d'informations, vous avez les bases bien sûr, vous avez la distance parcourue, le temps, le rythme cardiaque, c'était après avoir couru, ça explique pourquoi je suis à 114, normalement en marche je ne suis pas à ce point là, kilocalories brûlées, distance parcourue, etc, bref, vous avez les bases, vous n'avez pas la dénivellation, vous n'avez pas ma respiration cardiaque, vous n'avez pas mon rythme cardiaque d'ailleurs, et alors là par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai fait une course, et il n'a pas noté grand chose en matière d'informations malheureusement, pourtant il a bien noté que j'ai fait 11 minutes de course, mais il n'a pas noté le kilométrage, alors je n'avais pas pris mon smartphone avec moi malheureusement, donc du coup c'est probablement pour ça qu'il a fait ça, et du coup c'est biaisé, il manque clairement des informations, j'aurais dû prendre mon téléphone avec moi. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour vous parler de l'autonomie, et si vous l'utilisez vraiment en plein pot, la smartwatch durera 24 heures, ça fait un peu court sur pattes, mais il faut dire qu'il y a quand même pas mal de fonctions à l'intérieur, on est véritablement sur la copie d'un smartphone, c'est ce qui fait que l'autonomie est grosso modo la même qu'un smartphone, on a un processeur, carte SIM 4G à l'intérieur, vous allez pouvoir lire des vidéos, envoyer des SMS, etc, allez sur internet, bref, il y a toutes les fonctions d'un téléphone, et l'autonomie d'un téléphone malheureusement, si vous l'utilisez à moindre échelle, pour regarder l'heure, faire du sport, vous allez obtenir une autonomie de 2-3 jours, ça fait un peu court je trouve, surtout compte tenu de l'épaisseur de la smartwatch, ils auraient quand même pu optimiser un peu plus les choses. La lumière est puissante, quand vous avez 25 mètres d'écran, croyez moi ça rompt totalement une pièce, ça met une sacrée ambiance. C'est vraiment pas mauvais, loin de là, alors là désolé, j'ai pas fait le point sur ma caméra, c'est un petit peu flou, le son est plutôt bon, c'est plus le son de ma vidéo, qui était pas génial malheureusement, je l'avais tourné à l'IFA de Berlin, et mon micro était pas au top, mais le son est vraiment pas mal, pour une montre aussi petite, c'est pas mal du tout. Vous avez la fonction GPS, implémentée à l'intérieur de la montre, hop, je vous le remets, pardon, donc c'est la petite icône qui se trouve juste ici, et effectivement, on est bien détecté, tout va bien à ce niveau là, vous allez pouvoir naviguer, vous allez pouvoir changer la carte, allez vous balader, mettre une adresse, ça marche vraiment très bien. J'ai pas encore eu le temps de l'exploiter énormément, mais vous allez aussi retrouver l'historique de votre activité, donc je vous remontre, on était sur la page d'accueil ici, je balaye vers le haut, et vous retrouvez l'historique de vos activités, voilà, par jour de la semaine, hop, voilà, les informations principales. Pour mettre la puce 4G à l'intérieur, il va falloir dévisser, heureusement, le tournevis est fourni, c'est assez facile à faire. Voilà, donc là, vous avez le slot pour la carte mémoire, pour la carte SIM, pardon, alors j'ai mis la carte SIM à l'intérieur, il y a quand même une question à deux balles que je me pose, c'est comment je la récupère ? Une fois que j'ai envie de la sortir, mes doigts ne sont pas assez fins pour accéder à l'intérieur, là je suis un peu en galère. Alors, c'est vraiment pas simple de conclure sur cette smartwatch, parce qu'elle est bonne finalement dans des domaines, dans lesquels les autres smartwatches finalement n'investissent pas trop, et elle n'est pas assez bonne, pas assez fine, dans des domaines où les autres smartwatches, elles investissent, c'est-à-dire le sport, et effectivement, si vous comptez l'utiliser pour faire du sport, c'est clairement pas vers elle qu'il va falloir vous orienter, il y a des modèles à tarification égale, voire même moins chers, qui sont nettement plus évolués, notamment dans la partie applicative, dans la partie analyse de ce que vous faites, là, j'avoue, malheureusement, c'est totalement raté pour la LM10. Par contre, pour la partie interactive, c'est vrai que c'est une montre qui a un certain potentiel, qui va vous permettre d'aller sur internet, de regarder vos messages, d'appeler, de faire de la visio, de regarder des films, vidéos, etc., elle a de la mémoire embarquée, bref, et la 4G, évidemment, il y a quand même pas mal de choses très sympas dans cette montre-là. Maintenant, en conclusion, personnellement, c'est pas ça que j'utiliserai. Si je veux vraiment regarder ce genre de contenu, personnellement, je me dirigerais plutôt vers un smartphone pour la partie interactive. C'est vraiment dédié, en fait, à un public assez restreint. Et comme pour la partie sportive, elle n'est pas totalement opérationnelle par rapport au standard actuel du marché, c'est quand même difficile de vous la conseiller. En tout cas, personnellement, c'est vraiment pas vers elle que je me tournerais. Voilà, j'ai été honnête. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description, comme d'habitude, si vous voulez voir son tarif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'en testerai une autre. J'en ai une autre. C'est un vrai concept aussi, avec un très grand écran, toujours de la même marque. Vous allez voir, c'est un vrai concept à voir. Je vous sortirai la vidéo dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous l'ai dit. Je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur Aliexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501